Merci beaucoup. En sélectionnant l'application de recrutement dans la liste des applications, elle va tout de suite avoir accès aux objets dont elle a besoin pour travailler sur ce type d'activité, notamment les emplois, les candidats, les candidatures, les événements, etc. On va voir d'ailleurs qu'il y a un événement qui se passe aujourd'hui, c'est un salon du recrutement qui a lieu là, maintenant tout de suite, on va voir tout à l'heure ce qu'on peut faire. De la même façon, Céline va avoir son tableau de bord avec toutes les informations nécessaires en temps réel par rapport à son activité. Les emplois par secteur d'activité, le pipe des candidats, les emplois vacants, etc. Alors on va s'intéresser tout de suite, on va aller regarder la liste des emplois actuellement ouverts. Simplement en cliquant sur l'objet correspondant, on va voir la liste des informations. Ici on va zoomer sur un poste de commercial qui est actuellement ouvert. En zoomant sur ce poste, on voit qu'on va gérer beaucoup d'informations. C'est de l'information structurée. On a des types, on a des dates, on a beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que Marc vous l'a dit tout à l'heure, derrière Force.com, on m'autorise avec une base de données relationnelle. Database.com va vous permettre de gérer sur le cloud l'ensemble des informations structurées dont vous avez besoin. Vous pouvez créer vos tables, vous pouvez créer des relations entre ces tables, vos clés primaires, vos clés étrangères, etc. Tout ce que vous pouvez faire avec une base de données relationnelle maintenant disponible sur le cloud. On va retourner dans l'application. On va demander à Céline de créer un nouveau job. Simplement en utilisant un lien rapide qu'on a à gauche dans l'écran. On va créer un nouveau poste. Ici on va créer un poste d'ingénieur R&D. Et là encore vous voyez qu'on a créé tout un tas de choses, tout un tas d'éléments. On aurait pu vraiment prendre d'autres exemples. Vous pouvez créer tout type d'application avec ce type de technologie. Elle crée ce poste et l'information tout de suite est disponible sur le cloud. Donc on va pouvoir en fait y accéder depuis d'autres environnements. On va par exemple aller regarder ce qui se passe, que le but du jeu c'est quand même de publier ça et qu'il y ait des gens qui puissent postuler. On va regarder ce qui se passe sur notre site web d'entreprise. On va retourner en fait sur le site de l'entreprise. Et sur ce site corporate on a un espace carrière. On clique sur cet espace carrière et tout de suite on a la liste des jobs, y compris le poste qu'on vient juste de créer parce que tout est sur le cloud. D'accord ? Alors ici on a un candidat qui va vouloir postuler. Il va simplement cliquer sur le bouton et il va pouvoir en fait proposer son CV. Proposer un CV ça peut être par exemple uploader un fichier. Votre CV peut être par exemple au format PDF. Ce que je suis en train de vous dire ici c'est qu'on a vu qu'on pouvait gérer de l'information structurée et là on est en train de gérer de l'information non structurée des fichiers qu'on va stocker dans l'application. Alors là c'est une expérience donc en ligne sur notre site. Comme on a pu créer ce site, on a créé ce site en Java. Grâce à VMforce, vous pouvez en fait déployer du code Java sur force.com et créer tout type d'application avec Java. Alors ça c'est un environnement, notre site corporate. On va aller regarder maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai un ami justement, je connais bien son profil et je sais que son profil correspond au job qu'on vient d'ouvrir. D'accord ? Alors ce code Java avec lequel on a créé le site, voilà on l'a vu maintenant, on retourne dans Facebook et dans Facebook on va directement ici pouvoir interagir et communiquer. On voit ici, votre entreprise a une présence dans les réseaux sociaux, elle peut publier ses jobs. On voit ici le job qu'on a créé, y compris ce job d'ingénieur R&D, il est présent. Et un autre candidat va pouvoir postuler depuis cet univers. Il n'a pas besoin d'aller sur votre site. Il est dans Facebook toute la journée, directement depuis Facebook, il peut proposer son CV. Donc là aussi en fait, on va lui proposer de télécharger son CV depuis ce nouvel univers. Comment est-ce qu'on a créé cette application dans Facebook ? On l'a créée avec le langage Ruby sur la plateforme Heroku. D'accord ? Grâce à Heroku, vous pouvez créer des applications Ruby et notamment les déployer sur ce type de plateforme. Ok ? Alors, on a créé une nouvelle application, on a eu un usage interne, on a créé un nouveau job. Il y a des gens qui sont venus postuler depuis un site, il y a des gens qui postulent depuis Facebook. Et puis je vous le disais tout à l'heure, là il y a un salon du recrutement qui se passe aujourd'hui au CNIT. Ne quittez pas la salle, c'est juste ici. Qu'est-ce qu'on fait sur ce salon du recrutement ? Il y a en fait des gens qui vont recevoir des candidats et ces personnes travaillent avec des tablettes. Sur cette tablette, ils ont une application et cette application accède à l'ensemble des informations qui sont disponibles sur le cloud. Notamment, on va pouvoir gérer les événements. On voit ici qu'on a trois salons du recrutement, dont un qui est là ici au CNIT. On s'y rend et sur ce salon, on va rencontrer des candidats. Les candidats, ils sont inscrits, ils ont déjà téléchargé leur CV, ils ont des badges. Est-ce qu'on veut que le candidat, il vienne avec son CV papier à l'ancienne, gribouiller des trucs dessus ? Non. Ici, sur son badge, en fait, on va utiliser les capacités de ce type de périphérique. On va prendre la photo du code QR. Grâce à ce code QR, on va identifier le candidat, on va aller récupérer son CV qui est sur le cloud. D'accord ? On récupère son CV en temps réel et on va pouvoir travailler sur ce CV. On va pouvoir par exemple évaluer le profil. On va pouvoir poster des choses dans le chatteur, donc commencer à mettre des commentaires. D'accord ? Alors, on a vu, on a fait tout ça vraiment en gérant de l'information structurée, de l'information non structurée, en ayant un certain nombre de canaux de communication pour recevoir des CV. Maintenant, il faut que nos managers travaillent ensemble pour choisir la bonne personne. Et nos managers, ils travaillent avec un iPad. Donc en fait, le manager, il va prendre son iPad, il va avoir une application qui également va lui permettre d'accéder à toutes les informations. Et sur son iPad, il va tout retrouver. Sur son iPad, il a les informations de searcher, il a l'application. Mais sur son iPad, il va récupérer le CV de la personne qui avait en fait postulé sur notre site. On va récupérer le CV de la personne qui a postulé depuis Facebook. On va récupérer le CV du candidat qu'on vient de rencontrer là, sur ce salon du recrutement. Et puis, comme je vous le disais, au lieu de se mettre à gribouiller au dos du CV, en fait, on va travailler tous ensemble avec une seule version de la vérité. Et on va pouvoir utiliser Chatter, en fait, pour collaborer et prendre la bonne décision par rapport au recrutement. On pourrait imaginer plein de choses, on pourrait déclencher un workflow d'approbation, on pourrait mettre l'H dans la boucle, on pourrait utiliser toutes ces capacités de force.com. Ici, en fait, on va collaborer et on va choisir, dans le cas présent, de recruter Elisa. Donc, on prend cette décision en discutant sur ce fil Chatter. Et ce fil Chatter, il est également disponible depuis Sysmic. Donc, en fait, Sysmic, c'est un environnement qui va vous permettre d'intégrer des fils de discussion depuis différentes origines, depuis différents réseaux sociaux et depuis Chatter. D'accord ? Donc, vous l'avez vu et vous l'avez compris, notre stratégie pour la plateforme, c'est tous les langages, Java, Ruby et d'autres, c'est interagir avec toutes les plateformes, Facebook, Amazon et Roku. C'est proposer la mobilité sur tous les types de périphériques, sur tous les devices. C'est ça la puissance de la plateforme. Vous pouvez développer toutes vos applications avec. Je vous remercie beaucoup de votre attention.